Madame Curie avait trouvé dans de vieilles archives des échantillons avec ce qu'on appelle des bigoudis. C'est étroit d'un côté, ça s'épaissit au milieu et ça se rétrécit de l'autre côté. Ils ont été faits spécialement pour nous avec une cordelière autour donc c'est un côté un peu plus fort, un peu plus graphique. Voilà les bigoudis et la passementerie qu'on a fait faire. Chaque modèle a eu son développement spécifique. On a le même esprit sur Noir où le lien est différent, même le trèfle est un peu différent. On en a fait des dorés aussi qui sont sur d'autres vestes. On en a mis sur des pantalons aussi sur le côté. Il y a un dompteur de Lyon, il y a Monsieur Loyal qui porte des brambours, mais pour nous c'est un dompteur de fauve. La robe elle revient de l'essayage, il n'y a pas beaucoup de retouches apparemment. J'ai des finitions à faire, la fermeture à poudre et puis des petits points. Alors ça ce sont des robes qui sont tressées à la main. C'est le même tissu qui va du haut jusqu'en bas, c'est les mêmes bandes. Et on fait un canage, c'est-à-dire on met des tissus en chaîne et d'autres en trames, ça fait des losanges. Et on a la forme des peurs des années 50, des poitrines un peu pointues, serrées un peu là et comme ça. C'est du tulle de soie qui a tout été dégradé à la main. Cette bande là, elle part très foncée par le bas, elle s'éclaircit et là si on la suit, elle part comme ça, elle devient très claire. Là, il y a 22 dégradés différents. Et là, dans la petite là, il y a 7 dégradés différents. On a mis 5 jours à faire seulement le dessus. C'est des rectangles qu'on a mis bout à bout. Donc ça nous a fait une grande, grande, grande bande et qu'on a pliées où il y a les coutures. Et après on plie là, une fois là, une fois là, une fois là, une fois là. En bas c'est un cône qu'on a mis sur une base de tulle. Ça va donner ça. Ça c'est une robe toute en lamée, plissée avec différents tissus, aussi bien dans la jupe que dans le corsage. Il est plissé et drapé le corsage. Il y a un nœud. Et en dessous, on a un jupon qui est plissé aussi. Alors à côté, c'est un organza avec du lamé dessus. Il y a une jupe qui est entièrement plissée avec plusieurs coloris de tissus. Et ensuite, on a la grande cape. C'est 300, combien volant ? 320 cercles qui sont mis bout à bout pour faire ça. Et la jupe va être ouverte devant. Comme ça va marcher, ça va s'ouvrir. Et la grande cape va suivre. On poursuit la parade pour le défilé de Dubaï. Voilà, donc on se retrouve ici avec une petite combi short. Tout est brodé d'un vermicelle de paillettes assez lâche, puis de temps en temps resserré, qui forme en fait des profondeurs et des ombres agrémentées d'un motif d'étoiles et de constellations linéaires. Quand on le regarde de près, on voit que cette nuit étoilée, c'est un peu l'heure bleue, la nuit qui arrive avec des notes justement bleutées dans le noir. Après, ça va être le deuxième modèle. Tout ce que vous voyez dans les motifs colorés sont peints. Notre peinture noire est entièrement couverte, contrairement aux parties colorées qui elles sont rehaussées. On a utilisé beaucoup de paillettes cristal, mais cristal coloré. Donc ça donne une transparence, mais à la fois une couleur. Et en plus, elles sont irisées, donc elles ont plusieurs reflets. Alors cette combi short est portée avec une très grande jupe de tulle, toute brodée. Vous voyez tout ce petit vermicelle de petites paillettes colorées. C'est comme une poussière d'étoiles qui est jetée sur cette robe. Toute la broderie est extrêmement légère. Elle est composée également de paillettes, de cuvettes, de noir, de gris, de sphinx. Et on a retramé de petits éléments de tulle qu'on déchiquette. Je les torture, je les maltraite pour avoir justement cette légèreté et cet effet effiloché, ancien. Elsa, il vous reste pas du tulle de soie noire ? Félicie ? ... ... ... ... ...